Les sciences participatives sont des opérations de recherche qui sont mises en oeuvre depuis plusieurs années dans les pays du monde en général et en France en particulier, notamment avec plusieurs programmes nationaux qui existent. Au départ, elles ont été mises en place par des scientifiques qui ont besoin finalement de récupérer beaucoup de données pour suivre le devenir de la biodiversité et le fonctionnement de la biodiversité à la fois à grande échelle spatiale et sur un temps long. Et pour ça, il n'y a rien de meilleur que de demander à des volontaires, à des observateurs d'aider à la récolte de données avec des protocoles standardisés, bien précis. Quand les protocoles sont bien suivis, les protocoles d'observation, à ce moment-là, chacun d'entre nous peut participer à cette recherche en fonction de ses compétences plus ou moins naturalistes ou plus ou moins importantes. Mais la recherche de la science participative, ce n'est pas uniquement ça puisque finalement, il y a une deuxième phase de la médaille qui peut être aussi très importante, qui est d'encourager les volontaires et les gens qui ont envie de participer à regarder autour d'eux la biodiversité qui les entoure. Et de fait, les programmes de sciences participatives qui sont mis en place en France sont des programmes qui sont dédiés à la nature ordinaire, la nature qui est autour de nous et qu'on ne voit en général pas du tout. Et donc finalement, devenir observateur pour participer à des programmes de sciences participatives, ça permet, un, de participer à la recherche nationale et d'apporter vraiment quelque chose de très important pour des problématiques de suivi de la biodiversité avec des thématiques scientifiques. Mais c'est aussi une façon de se réapproprier l'espace quotidien, d'avoir une relation qui soit à la fois de connaissance mais aussi autre avec la nature. Et des premiers résultats montrent que pour certaines personnes qui sont rentrées dans les sciences participatives par curiosité, juste pour voir ou parce qu'ils s'ennuyaient ou pour donner des choses à faire à leurs enfants ou à leurs petits-enfants, finalement, au fur et à mesure du temps, les personnes qui rentrent dans ces programmes acquièrent une autre vision de leur jardin ou de leur espace quotidien et petit à petit rentrent en relation et en connexion avec la biodiversité quotidienne.